Il s'agit de transformer ces nombres-là pour rendre entier le dénominateur. Le dénominateur, c'est donc le nombre qui est en bas de la barre de fraction. L'astuce et la stratégie a été vues en classe. Elle consiste, face à des exercices comme ça, à multiplier par la racine carrée qu'on retrouve au dénominateur, par l'irrationnel qu'on a au dénominateur. Ce qui fait que ma fraction de racine carrée 3, si je multiplie en haut et en bas par racine carrée 3, je ne change pas le nombre d'une fraction. Je peux multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Je ne change pas sa valeur. L'intérêt de l'écrire comme ça, c'est qu'au numérateur, ça va me faire 2 racines carrées 3. Et au dénominateur, racine carrée 3 fois racine carrée 3, ça fait 3. Et ce nombre-là, a, tel qu'il est écrit là, est exactement égal au nombre a initial. Et la différence d'écriture est qu'au dénominateur, maintenant, j'ai un nombre entier, alors qu'ici, j'avais un irrationnel. Évidemment, au numérateur, maintenant, j'ai un irrationnel, alors qu'ici, j'avais un entier. J'ai quelque part, un peu, fait monter le problème. J'avais un problème en bas, là, je l'ai fait monter en haut. Mais cette écriture-là est précisément celle qu'on va accepter, parce qu'on cherchera toujours à avoir le dénominateur entier pour avoir une fraction. Donc c'est cette écriture-là qui est acceptable. Pour le nombre grand D, c'est exactement pareil. Toute petite subtilité, quand même, peut-être, pour ne pas faire des calculs trop compliqués. Il suffit, simplement, ici, de multiplier par le nombre irrationnel qui me pose problème par racine carré 2. Pas la peine de multiplier par 3 racines carré 2 en haut et 3 racines carré 2 en bas. Ce n'est pas faux, mais ça ne ferait que compliquer un peu les calculs et la fraction. On arrive donc à 8 racines carré 2 sur 3 fois racine carré 2 fois racine carré 2. Ça fait 2. 3 fois 2, 6. Si on réfléchit un tout petit peu. Ce n'est pas faux de s'arrêter là, évidemment. Mais ça fait 8 sixièmes de racine carré 2. Ce nombre-là, écrit avec une fraction irréductible, c'est 4 racines carré 2 sur 3.